Est-ce que le monde de la tech est en avance en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ? Je vais être cash. La réponse est non. Seuls 26% des salariés du secteur sont des femmes et elles ne représentent que 12% des créatrices de start-up. Ces statistiques nous montrent l'ampleur du chemin qui reste à parcourir. Les métiers du numérique ne doivent pas être un entre-soi, un monde replié sur lui-même dont une partie de nos concitoyens, plutôt concitoyennes, seraient exclues. Au contraire, la tech peut et doit être l'un des creusets de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité. Parce que l'égalité est l'essence de notre promesse républicaine. Et j'en suis convaincue, c'est aussi l'essence de la promesse numérique. La mixité dans la tech est donc importante et indispensable pour trois raisons. Un, pour des impératifs de justice sociale, mais aussi de performance. Deux, pour augmenter le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices au sein même des équipes. Trois, pour concevoir des solutions digitales qui prennent en compte les besoins de tous les concitoyens et concitoyennes, indépendamment de leur genre, de leur origine, de leur classe sociale, et ainsi éviter les biais. Une des solutions pour accompagner les femmes vers le numérique, c'est de leur proposer des formations plus attractives et plus inclusives. C'est pourquoi je compte sur toutes les structures qui proposent des formations au numérique, pour suivre ce MOOC coproduit par la Grande École du Numérique et Social Builder, et vérifier qu'elles mettent bien tout en œuvre pour attirer plus de femmes dans les métiers de la tech, les accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Ensemble, nous réussirons à atteindre les 50% de femmes dans le numérique, c'est une certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada